... Bastia, 12ème, termine sa saison à Furiani face au Paris FC. Quatrième, au sortir de deux défaites consécutives, les corps se sont imposés à Pau. Le week-end dernier pourrait finir en première moitié de tableau en cas de victoire, combiné à d'autres résultats favorables. C'est le seul véritable enjeu pour le sporting. En revanche, pour le Paris FC, il y a la volonté de rester à cette quatrième place et de valider une nouvelle participation au play-off. Ce sont pourtant les Corses qui pensent ouvrir le score avec ce but finalement invalidé à Miguel Alfarella pour une position de hors-jeu. Mais ils reviennent à la charge, les joueurs de Michel Moretti, avec cette frappe enroulée de pied gauche qui passe non loin de la lucarne d'Obed Gambadio. Les Franciliens, enfin, se montrent dangereux dans la surface de Johnny Placide qui va être lobés sur cette tête bien placée de Timothée Kolodiezac. Le ballon bien remisé par Cyril Mandouki. C'est le premier but cette saison pour Timothée Kolodiezac. Bastia mené un petit peu contre le cours du jeu, va reprendre sa marche en avant, essayer de se montrer dangereux. Et Obed Gambadio qui sort un petit peu à contre-temps, comme est la faute. Monsieur Le Sage désigne le point de pénalty. C'est Miguel Alfarella, le meilleur buteur du club, qui transforme. Douzième réalisation pour Miguel Alfarella. Lui, l'ancien joueur du Paris FC. Égalise après deux minutes de temps additionnel dans cette première période. Partout, c'est le score à la mi-temps. Quel que soit le score, le Paris FC va boucler un sixième exercice. En première moitié de classement depuis sa remontée en 2017-2018. L'arrêt pour la photo du gardien haïtien Johnny Placide. Une rencontre débridée en deuxième acte, avec des occasions de part et d'autre. Cette tête de Gaëtan Charbonnier ne sera pas cadrée. Erreur d'appréciation de Camara. Et le ballon volé par Félix Tomy qui a vu Gambadio avancer. Le geste était bien senti, malheureusement, pour le Bastia. Ce ballon va passer légèrement au-dessus. Bastia est un peu plus dominateur en cette fin de rencontre. Et Obed Gambadio est obligé de sortir le grand jeu pour éviter ce but de Christophe Vincent. Johnny Placide, lui aussi, devra se montrer vigilant jusqu'au bout. 1 par 2, score final. 4ème la saison dernière. Bastia boucle cet exercice à la 13ème place, mais a surtout assuré son maintien. Le Paris FC termine 5ème et se rendra à Rodez pour le premier play-off. 6ème la saison dernière. Sous-titrage ST' 501